Alors maintenant le journal des médias, alors que se tient ce matin à l'Elysée la conférence nationale du handicap initiée par Emmanuel Macron, vous nous parlez d'une émission de télé qui change justement le regard sur le handicap. Oui, elle s'appelle l'œil et la main, c'est la seule émission en France consacrée au monde des sourds, la seule émission bilingue à la fois en français et en langue des signes. Elle est diffusée sur France 5, trois lundis par mois à 10h10. Alors c'est une case un peu confidentielle pour cette émission de documentaire qui vient tout juste de fêter ses 25 ans. Et l'émission est consacrée aux sourds et aux malentendants ? Elle est destinée à eux mais pas uniquement. Comme l'explique Laurent Vallaud, il est directeur de collection de l'émission depuis près de 10 ans. Il est né sourd mais il veut se faire entendre et ses réponses, c'est son interprète Jérôme Maury qui nous les retranscrit au micro de Louis Bernard. Souvent les personnes se disent mais le monde des sourds on ne le voit pas, il est invisible. Donc justement l'émission l'œil et la main qui diffuse des films documentaires, c'est l'occasion de voir ce monde invisible, de permettre au public d'avoir une visibilité sur les sourds. Alors les sourds c'est ils n'entendent pas, ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas le son. Bon, il y a juste le son qui manque. C'est intéressant à la télévision publique de montrer les minorités. Si on ne les montre pas, on ne les voit plus, donc elles n'existent plus. Et cette semaine l'œil et la main insistent une nouvelle fois sur le fait que le langage des signes est une vraie langue qui s'apprend. Ce n'est pas un langage, ce n'est pas un code. Laurent Vallaud nous présente la seule école parisienne bilingue à laquelle il consacre un reportage de cette semaine, une école où l'enseignement est totalement en langue des signes. C'est trop mignon de voir ces petits qui ont envie d'apprendre en langue des signes, qui sont dans les écoles avec les entendants, qui ont accès finalement aux mêmes cours. Parce que quand c'est oralement, c'est toujours à peu près, on a du mal à suivre, on comprend à moitié, etc. Alors que quand c'est en langue des signes, on a accès complètement au savoir. Voilà un très beau sujet à voir dans l'œil et la main qui sera rediffusé ce samedi vers 23h30 sur France 5 et qui est aussi visible tout le temps en replay sur le site de France.tv. Et vous pouvez également retrouver une interview de Laurent Vallaud en langue des signes sur le site d'Europe1.fr et sur tous nos réseaux sociaux. Et justement, Europe1 se mobilise également dans le cadre de cette journée pour montrer que le regard sur le handicap doit changer. Oui, depuis ce matin dans la matinale de Mathieu Béliard et tout au long de la journée, Europe1 propose un dispositif spécial pour sensibiliser au handicap. Il y aura des témoignages de personnes en situation de handicap, il y aura des aidants et ceux qui oeuvrent à davantage d'inclusion. Le prochain rendez-vous, c'est dès midi dans la France Bouge avec Raphaël Duchemin. Elle reçoit deux entrepreneurs dont les handicaps les ont incités à se lancer et une humoriste qui propose un spectacle sur la sclérose en plaques. On dit non, il faut le faire ça, bravo ! Oui, très beau spectacle pour le coup. Et à 14h, Christophe Vondelatte nous raconte l'histoire de Philippe Croison qui a amputé des quatre membres et connu notamment pour avoir traversé la Manche à la nage. Et il est connu également pour faire des vannes absolument somptueuses. Vraiment, on le salue Philippe Croison. On poursuit avec Mireille Dumas qui s'intéresse également aux invisibles. Oui, ces invisibles-là, on les voit sans y prêter vraiment attention. Dans les rues de Paris et dans la France entière, ce sont les éboueurs à qui Mireille Dumas consacre ce soir un documentaire qui s'appelle « Des poubelles et des hommes ». Mireille Dumas passe derrière la caméra. Oui, c'est une première pour elle depuis 1996 où elle avait suivi des graines de top modèle. Alors 24h après, elle retourne sur le terrain. Celle qui a fait tomber les masques à la télé va rencontrer des gens. Elle a choisi de s'intéresser donc cette fois à la brigade fonctionnelle de Paris des hommes qui nettoient les rues, une unité d'élite méconnue. Alors que voulait-elle montrer ? Elle répond à notre journaliste Alexandre Mar. L'intérêt de ce documentaire, c'était d'éclairer ces hommes et ces femmes puisqu'il y a maintenant de plus en plus de femmes qui arrivent de l'ombre. Les mettre en lumière, ils se sentent invisibles. On ne les voit pas, justement, on ne les voit pas. Et ils apparaissent à nos yeux quand ils sont en train de collecter les poubelles et qu'on s'énerve, on klaxonne. Et à ce moment-là, ils nous dérangent et on leur dit tout et n'importe quoi alors qu'ils font leur métier, un métier essentiel à la société. Moi, ce que je voulais justement pour les rendre visibles, je voulais absolument qu'ils soient incarnés. Et pour les rendre visibles, on découvre le quotidien de Jérôme, Jean-Paul, Aïcha, Vincent et les autres. Alors, ils ne sont pas simplement des hommes et des femmes aussi maintenant en verre qui balaient dans les rues, mais ils remettent un état à la ville après les manifestations. Ils décapent les graffitis sur le périph' au milieu de la nuit. Ils vont dans les squats ou les camps de migrants. Et ils nettoient aussi les marchés où le gâchis alimentaire côtoie malheureusement la pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui vont être reconnaissants en disant « Voilà, c'est bien, c'est propre, vous faites votre boulot convenablement. » Mais dans le quartier où je travaillais avant, j'avais souvent des réflexions, j'avais des personnes qui me voyaient arriver et jetaient leurs mégots par terre en me disant « Ramasse, t'es là pour ça. » Comme un affront. J'ai déjà une personne qui m'a jeté un mégot devant moi et m'a dit « Je te paye, donc ramasse, fais ton boulot, fais néant. » Voilà, Mireille Dumas montre dans ce film ce qu'elle fait peut-être de mieux. Donner la parole aux Invisibles, saisir le réel, mettre en lumière ceux qui sont dans l'ombre, toujours avec le respect qui a fait sa marque de fabrique depuis toutes ces années. Et Invisible, elle l'est aussi dans ce documentaire où l'on entend juste sa voix et ça lui va très bien comme ça. Je suis très très épanouie aujourd'hui dans ce métier de réalisatrice documentaire de terrain, retournée sur le terrain avec des anonymes. J'ai commencé mon métier de cette manière-là et j'avais toujours dit qu'après l'antenne, j'y retournerais. Je m'épanouis parce que je peux exercer tous mes métiers, mais qui pour moi n'en font qu'un. Réalisatrice, journaliste, enquête, l'interview. Évidemment, donner la parole à des anonymes, c'est tout ce que j'aime aussi. C'est pour moi important de faire circuler cette parole et puis produire. Donc tout va très très bien. Voilà, tout va très bien pour Mireille Dumas et des ordures et des hommes réalisés par Mireille Dumas avec Damien Verkamer, produit par Mireille Dumas, raconté par Mireille Dumas. C'est ce soir dans la caisse infrarouge à 23h10 sur France 2. Et Damien Verkamer, très bon journaliste, réalisateur. Et pour terminer ce journal, vous nous parlez d'une émission qui fait son grand retour. Allez, Philippe, Justine, on va jouer. Saurez-vous reconnaître cette musique ? Bon bah vas-y, évidemment. Chaque jour, un petit peu plus qu'un mois, plus simple. Les Brassistes La Boys, oui, groupe d'anthologie légèrement parodique amené par Mickaël Youn et ses deux acolytes, Benjamin Morgan et Vincent Deuzania. Le trio du morning live, la matinale, qui a réveillé les téléspectateurs d'M6 et leurs voisins au début des années 2000. Une émission devenue culte en quelques mois. Et donc ils reviennent ? Ils vont reprendre du service sur M6, oui. La chaîne prévient que Mickaël Youn est de retour et il ne revient pas seul. 17 ans plus tard, non plus le matin, mais le soir. M6 annonce en effet la diffusion dans les prochaines semaines de deux spéciales de Morning Night, ce qui donc en français veut dire matin-nuit. Il s'agira d'un late show comme toutes les chaînes rêves d'enfer. L'émission a été enregistrée la semaine dernière dans les studios de la Plain de Saint-Denis. Rien en a filtré depuis, si ce n'est quelques noms d'invités. Sont annoncés au casting, Jamel Le Bouze, Arnaud Ducré, François-Xavier de Maison, Claudia Taquebo ou encore Big Flo et Oli. Merci beaucoup Benjamin, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.